Bien, bien le bonjour à tous. Nous sommes donc réunis ce samedi matin pour aborder un des modules de la thématique 2 de la formation Moniteur Sportif Entraîneur. Un module qui va donc, comme l'intitulé le prévoit, vous présenter les structures et les modalités d'accompagnement de l'athlète ou du sportif tout au long de sa carrière. Alors, comme d'habitude, dans chaque présentation, vous avez ici un petit résumé, je dirais, des modalités administratives de ce module-ci. Et donc, vous allez avoir un exposé ici qui sera diffusé, comme on vous l'a dit, mais la référence du cours est constituée par le syllabus, le document papier, que vous pouvez télécharger sur le site web de l'ADEPSE. Un petit résumé de ce que l'on va voir. Effectivement, ce qui est important de bien comprendre, c'est que, quel que soit le niveau du sportif, en tout cas, pour les sportifs qui veulent évoluer vers le plus haut niveau, c'est important d'envisager leur carrière sportive, qu'elle débouche ou pas sur une carrière professionnelle, avec leur éducation, leur formation scolaire, pour éventuellement envisager avec eux une formation de type professionnalisante et les remettre dans la vie, je dirais, courante, avec un job à la clé. Et donc, ce module-ci va justement s'intéresser à ça, de vous exposer comment on peut mettre en place et qu'est-ce qui est organisé en Fédération Unie Bruxelles en matière d'accompagnement du sportif pour son développement sportif et pour son développement socio-professionnel ou du milieu de l'éducation vers sa vie future d'adulte. Vous allez voir, on va vous présenter également le rôle que vous allez devoir tenir par rapport à ça et qu'est-ce qui est mis en place comme structure, tant au sein du ministère qu'au sein des fédérations, pour vous aider à remplir votre rôle de facilitateur de double carrière. On va y revenir dans quelques instants. Alors, comme tous les cours généraux qui sont présentés de manière magistrale, les cours sont présentés sous la forme d'une FAQ, donc une foire en question, toute une série de questions que l'on va essayer de traiter et auxquelles on va essayer de répondre tout au long de la présentation de ce module. Alors, comme la fois passée, on l'a vu dans un autre cours, on va partir non pas de votre expérience en la matière, mais plutôt de, puisqu'on ne sait pas trop interagir pour le moment, mais plutôt d'une vidéo qui va illustrer ce principe de double carrière. Et c'est une vidéo qui a été réalisée dans le cadre du programme d'accompagnement des sportifs, dans le cadre des activités du CIO. Pour moi, c'était toujours important d'avoir un deuxième plan pour tout ce qui a été réalisé. C'est un peu plus de la santé de votre corps, et comme vous le savez, ça peut se dérouler de l'un moment à l'autre. Initially, après avoir fini de rouler en Londres, j'ai eu un sens de l'ampleur. Donc, le fait que j'ai commencé à préparer pour la vie après le roule, m'a donné un sens de comfort. Je n'ai pas aimé l'idée de sortir de rouler en n'avoir rien. Ça me a fait. I was looking for the athlete career program to not only give me the ability to put training first, mais aussi d'assurer que j'avais toujours utilisé les trois ans que j'ai passé dans la loi de l'école et l'utilisation de mon connaissance que j'ai travaillé très fort pour. Il n'y a pas de raison pour laquelle un athlete devrait sentir qu'ils sont trop tard pour étudier. Il y a beaucoup de courses qui enrichissent leur vie par l'introduction d'entre eux à une nouvelle étude de étudier et de nouvelles personnes. L'athlete est souvent le meilleur de ce qu'ils font, donc ils ont un tas de transferable qui rendent leur talent dans le travail. Ils ont juste de comprendre comment ces skilles de management, de résilience, de problem-solving peuvent être pris dans le monde et qu'ils font des superstars aussi. Un athlete est probablement le plus goal-orienté de personnes que vous n'avez jamais hâte. Ils sont habitués à la pression et si ils ont des erreurs, ils ont des erreurs qu'ils connaissent les erreurs parce qu'ils ont des erreurs des erreurs des erreurs. Je crois que c'est une situation de win-win. On l'autre côté, on l'autre, on l'autre, on l'autre, on l'autre, on l'autre. On l'autre, on l'autre, on l'autre, on l'autre. On est sanctionné par le chronomètre, donc c'est vrai que si on n'est pas performant, on est tout de suite sanctionné. Donc je pense que c'est un très bon apprentissage de la vie quand on est très jeune, le sport de haut niveau et même le sport tout court. Un employé qui est bien dans sa peau, un employé qui arrive à balancer à la fois sa vie personnelle et sa vie professionnelle est le gage d'un employé qui est passionné et qui restera plus longtemps avec nous. Being able to watch Morgan and see her success and maybe feel like you've had a little part in that is like bringing a little bit of that dream to all of us. I think I'm prepared well now with this job. Of course you will miss part of the sport, I mean all these emotions, but it's a new challenge work, so I'm looking forward to it. Even though it was incredibly difficult to combine studies and also professional sporting career, I wouldn't change a thing. It was difficult at times, but the reward is amazing. The Athlete Career Programme has allowed her to focus on the things that really matter most for the sport and she can really focus on training and performing at a high level. I get scared a lot thinking what am I doing at my age? This is my life. I know I'll be successful at the end because I'm doing everything I'm supposed to. The day I'll stop, it doesn't make me more fear. I think the day I don't want to train or suffer in a stade, I'll stop and work with pleasure. Well, this is a video that has the advantage of being able to trace the picture of the exhibition. in the past, there are many sports who can gain a lot of money and who can satisfy all the time their lives, I'd say their lives active, after their career. And even these people who have gained a lot of money, it's important to make sure that they have a social or societal to avoid the drop of psychological or positional position in terms of the society. There are several figures. It's to say there are people who have not enough of the way to live their career and so they have to be integrated in the social and professional to be able to be able to be able to take their own means. And so it is necessary to take care from the beginning of their basic formation and so to envision this double project of formation sportive and of formation scolaire, in all cases, preparation to the active life. And those others who might be able to justify any means enough for being able to live all the time of their career which is quite a number very reduced of sports and it is to convener well, well, these people are also to be concerned for that, they find a place in their society after their career. So, the principle general of the the double carriere in Belgium francophone the service which is called the service project of life but the project which was also validating by the European Union because there is a study which is in the course of the European Union so the recommendations which are made to all the countries of the European Union are entitled the principle double carriere. The service that is in the administration of the European Union called the principle project of life. So, within this principle of this project we have the individual who is who is center of the preoccupations and not only the individual producter of results or producter of resources. It is the principle of an holistic approach which puts the individual into the development of the personal evolution of the individual. and so we put in parallel as I mentioned earlier the career sportive and the career or the development of the skills of the future and you see that there is a permanent between the two phases of development so perspectives of the objectives of motivation and determination performance the same thing as professional this is important we will continue to those who have already done the Canadiens for the development of his life and the different phases on we will see that the trainer s occupies of three phases of human could intervene on the part of the part of the phase sport we can the sport the development the development social profession will evolve to the part in the of the in the profession intégration dans le milieu social professionnel. Quels sont les intérêts de ce principe de double carrière ? Un intérêt d'abord à long terme, c'est comme vous l'avez vu dans la vidéo, les sportifs effectivement sont quelque part rassurés de leur avenir. Jusqu'à un certain temps, il y a des gens qui n'imaginaient pas leur avenir. Vous allez me dire, oui mais quand on est adolescent, on ne pense pas trop à ce qui va se passer après. Quand même, ça va être le rôle de l'entourage, là aussi on va en parler, de faire prendre conscience à des jeunes gamins ou à des adolescents, de dire, ok, tu t'amuses bien en jouant au foot, tu t'amuses bien en faisant du judo, tu t'amuses bien en faisant du tir à la carabine, ok, c'est ta passion, mais après ça, il y a quelque chose qui va se passer. Ta carrière sportive, d'abord, est-ce qu'elle va être rémunératrice, est-ce qu'elle va être porteuse pour toi, oui ou non ? Et puis derrière, qu'est-ce que tu vas faire après ta carrière ? Donc il faut y réfléchir. Et donc le fait d'avoir mis ça en place, il semblerait qu'au niveau des études psychologiques montrent que ça apporte une certaine sérénité et une certaine quiétude pour le sportif de savoir que, ben voilà, sa vie malgré tout va être accompagnée et que même s'il y a des échecs au niveau sportif, il va pouvoir effectivement rebondir dans d'autres secteurs. A court terme, les principes et les intérêts de ce projet sont relativement clairs aussi, notamment le fait que, là aussi, c'est prouvé que des sportifs de bon niveau, en tout cas, ou qui ont des perspectives d'évolution vers le niveau, montrent des aptitudes importantes pour s'organiser et pour définir des objectifs. C'est ce que les études semblent montrer. Des gamins qui doivent organiser leur vie, leur journée entre la partie sportive et la partie de leurs études, par exemple, eh bien on montre que souvent ces gens-là, ces gamins-là, ces jeunes gens et ces jeunes filles s'organisent mieux que les autres. Parce qu'ils ont un rythme de journée très rythmé, oui, une journée très rythmée où ils doivent tenir compte des temps scolaires, des temps d'entraînement, des temps d'études, des temps de repos, des temps de soins par rapport au sport. Et donc, il semblerait effectivement que ces gens-là, quand ils sont accompagnés, ça va être le rôle de la cellule d'accompagnement, on va en parler, puissent mieux s'organiser que des jeunes qui ont plus de temps, plus ou moins libres et qui ont du mal parfois à remplir leur temps libre ou en tout cas les organiser. Ah oui, la dimension de l'environnementale de la performance, un élément important, c'est que vous avez déjà vu ce schéma-là dans les cours généraux du niveau éducateur, qui en fait essaie d'identifier l'ensemble des facteurs qui vont être déterminants dans la performance sportive d'un individu. Alors, c'est un schéma un peu complexe qu'on a déjà expliqué au niveau éducateur, mais on va y revenir dans d'autres cours généraux du niveau entraîneur. Et vous voyez toute l'importance de l'environnement pour la performance. Et donc, l'environnement, que ce soit l'environnement matériel, s'entraîner dans les bonnes installations avec du bon matériel, certes, s'entraîner avec des moyens logistiques intéressants, par exemple d'avoir des outils, par exemple, multimédia ou d'analyse vidéo qui vous permettent d'analyser votre performance, l'environnement financier, est-ce que vos structures vous permettent d'avoir des ressources financières qui permettent d'être performants, l'environnement humain, la relation que les sportifs ont avec leur entraîneur, mais pas seulement leur entraîneur. Vous allez voir qu'il y a tout un tas d'autres facteurs dont il faut tenir compte dans le développement du sportif pour qu'il soit effectivement le plus performant possible. Et donc, on voulait mettre en évidence dans ce schéma-là, qui est un modèle qui a été construit avec nos collègues des universités, qui ont tenu compte d'ailleurs d'un tas d'autres modèles en l'occurrence. Et donc, les facteurs déterminant la performance sont liés clairement et fortement liés à l'environnement dans lequel le sportif fonctionne. Et donc, c'est un des éléments sur lesquels on veut mettre l'accent aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il existe un cadre réglementaire pour l'accompagnement des sportifs en Fédération Olénie-Bruxelles ? Alors, comme on l'a fait dans le cadre de la DIA introductive, vous voyez qu'on va s'occuper des deux parties. On va mettre en parallèle qu'est-ce qui est mis en place pour s'occuper de l'accompagnement sportif de l'athlète et qu'est-ce que la Fédération Olénie-Bruxelles, qu'est-ce que le législateur a prévu en matière d'accompagnement socio-professionnel ou éducatif pour les sportifs de haut niveau. Et donc, on va maintenant séparer l'exposé en deux parties. Mon collègue reprendra la main tout à l'heure pour vous expliquer ce qui est mis en place pour l'encadrement de type projet de vie ou de type double carrière. Alors, on est quand même dans un état, dans une communauté qui est régie par certaines règles, par certaines lois. Et donc, il y a un document que vous devez absolument au moins une fois lire d'ici à ce que vous travaillez au niveau entraîneur ou est-ce que vous passiez vos évaluations des cours généraux du niveau entraîneur, c'est ce fameux décret. Alors, on a une chance, c'est que le décret sport, c'est que c'est un décret qui n'est pas très compliqué en termes de texte à lire et qui n'est pas très long. Si vous allez dans d'autres domaines, les décrets, parfois, comportent 200, 300 pages avec plein d'addendums, plein d'annexes, etc. Alors que celui du sport est relativement digeste à lire. Et donc, je vous conseille fortement de le lire. Et notamment, quelques éléments clés qui vont préciser effectivement les statuts des sportifs. Et donc, il y a dans le décret une partie qui précise le fait que des sportifs peuvent être reconnus en fonction de leur niveau de pratique. Et donc, c'est ce qu'on va illustrer dans un premier temps, c'est que, comme on l'a dit, le sportif ou la sportive est au centre de la préoccupation. Et on va s'occuper des sportifs de ce niveau-là, donc des sportifs qui sont prêts à s'entraîner ou qui sont prêts à réaliser des compétitions. Et on va, en fonction de leur niveau, leur définir un statut. D'accord ? Statut par rapport au niveau de performance. Alors, comment est-ce que ça se passe ? Il y a tout un tas d'éléments que vous aurez voir dans le décret qui fixent effectivement le niveau de pratique et qui permettent d'établir trois statuts aux sportifs, ce qu'on appelle le statut espoir sportif, le statut sportif de haut niveau ou le sportif identifié comme partenaire d'entraînement. Et le fait d'avoir un statut qui est validé par une commission et in fine par le ministre des Sports, vont lui conférer tout un tas d'avantages, notamment en matière d'accompagnement sportif, dont vous parlez maintenant, mais également au sein du service projet de vie. En fonction du statut, les sportifs peuvent avoir un certain nombre d'avantages qu'on va vous expliquer dans les grandes lignes ici. Et dans le syllabus, vous avez suffisamment d'informations précises à ce sujet pour pouvoir vous y retrouver. Voilà. C'est ce que je viens de raconter. Il y a un petit décalage entre l'écran et ce que je vous raconte. En bas à droite du slide, là, vous avez un petit lien informations. Ça veut dire qu'on vous renvoie dans le syllabus, on vous renvoie à tout un tas d'annexes, notamment ce dont je vais vous parler maintenant, va vous expliquer dans les annexes ce qui se passe. Ce qui est un élément intéressant, c'est ce diassi, un petit schéma simple, comment est-ce que les sportifs obtiennent leur statut ? Alors, il y a principalement des personnes du foot qui sont dans la salle-là, mais c'est vrai pour tout le monde. En fait, la fédération doit faire une demande auprès de l'administration, d'accord, et auprès d'une fameuse commission, la fameuse commission 14. Pourquoi ça l'appelle C14 ? Parce que c'est un article du décret, qui est l'article 14, et qui précise effectivement quelles sont les règles et les procédures pour obtenir ce statut. Et donc, la fédération fait une demande auprès de cette commission 14, d'accord, et la commission 14 a édité toute une série d'indicateurs et de niveaux de performance. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas accéder effectivement à un statut d'espoir sportif international ou à un statut de sportif au niveau. Cette C14, cette commission d'avis, travaille avec les services d'administration, notamment, enfin, principalement le service sport de haut niveau, qui, avec les fédérations, établissent des niveaux de performance que pour obtenir les statuts, d'accord ? Et puis, la C14, statut, délibère sur les cas qui lui sont présentés, et remet une note auprès du ministre des Sports, qui, in fine, statut, sur le fait qu'on attribue un statut à des sportifs. Et puis, le sportif reçoit l'information, en général, dans les 60 jours, c'est un petit peu long. Actuellement, des travaux sont menés à l'administration pour pouvoir, effectivement, accélérer les procédures, parce que c'est assez problématique, notamment au niveau scolaire, on va le voir dans quelques instants. Donc, le schéma est assez simple. Pour qu'un sportif puisse bénéficier davantage, tant au niveau de l'accompagnement sportif, qu'au niveau de l'accompagnement projet de vie, l'accompagnement double carrière, eh bien, il faut qu'il fasse la demande auprès de l'administration. Et donc, ça se fait, je dirais, en bonne pratique, en bonne gouvernance avec les fédérations qui participent aussi, et qui sont associées au processus, puisque c'est eux qui fixent les déterminants avec nos collègues du sport de haut niveau. Donc, une fois qu'on a, effectivement, identifié le statut que le sportif pouvait avoir, eh bien, on va voir les relations que le sportif peut établir avec l'ensemble de ses partenaires. Vous n'avez pas besoin d'être un super-star pour avoir un entourage. Tous les athletes ont besoin d'un équipe, d'un entourage, des gens qui peuvent soutenir et augmenter leur performance ou carrière. Je sais que, sans moi, je n'aurait pas d'un entourage que je n'aurait pas d'un entourage. Mais, ce qu'est un entourage d'un entourage vraiment consistant ? C'est-à-dire qu'à chaque personne associé à un entourage. C'est-à-dire qu'il y a un entourage d'un entourage d'un entourage. Ils ont des coachages, 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 ils ont des coachages et ils ont des coachages, ils ont des coachages très complexe et c'est-à-dire qu'à chaque personne. C'est très complexe et c'est-à-dire qu'à chaque personne à la même page. La rôle que l'International Federation a plays est un entourage d'information, c'est-à-dire que le entourage a avoir access à tout ce que c'est-à-dire que les réguliers, à compétition 1, ou anti-doping, ou les règles d'entourage, et ça fait un rôle important. Donc c'est pas seulement le docteur et le physiotherapiste, mais ils incluent le nutritioniste, le psychologue, le strength et le conditioning expert. Ils ont tous un part à jouer dans le équipe de médicale. Mon job involves teaching young athletes comment, quoi, quand ils doivent être eating, pour compter et performer à leur best, mais aussi pour rester healthy et développer et développer. C'est plus que le sport, nous avons essayé de soutenir tous les passions que j'ai eu lancé dans sa vie. Nous avons toujours essayé d'encourager et de faire le mieux que j'ai pu. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé à aller où je suis. Ils sont très importants pour pouvoir faire ce que je fais et continuer à rester healthy et continuer à skier fast. En tant qu'athlete, les personnes que vous vous trouverez vous avec peuvent avoir un impact positif ou negatif sur votre propre carrière. Donc c'est très important que vous êtes conscient de toutes les décisions qui peuvent affecter vous et vos résultats, et construire votre entourage pour maximiser le succès. Pour les jeunes athletes, le right entourage est tout à cause de la balance et d'avoir des personnes dans leur vie, qui ne sont pas seulement en leur education, mais en leur sport carrière aussi, et ils sont vraiment en train de regarder pour eux dans tous les domaines de leur vie. Si vous avez toujours le bon conseil de vos coachs, vos parents, vos mentors, vous allez vous développer à être quelqu'un de bien dans la société. Donc je pense que l'entourage a une major car à jouer dans l'évolution de l'évolution de l'athlete. Le rôle de l'entourage commission de l'entourage est d'éducation à l'évolution de l'entourage et d'éducation à l'évolution de l'évolution de l'entourage, afin que l'évolution de l'évolution de l'entourage est d'abord. L'entourage a un rôle important pour jouer à l'entourage parce que l'entourage, ils conflent l'entourage. Et l'entourage peut-être d'advantagement. Donc nous devons apprendre à l'entourage ou à l'évolution de l'entourage, à ne pas utiliser cette confiance. L'entourage commission de l'entourage travaille à protéger l'athlete de l'entourage avec tout concernant la relation entre l'athlete, les coachs, les managers, les sponsors, et tout le monde qui soutient l'athlete. C'est vraiment important que vous êtes conscient de l'entourage de l'entourage de l'entourage protéger vos droits en tant que l'athlete. Quand j'étais en tant que l'athlete, je me souviens très bien que j'ai besoin de gens autour de moi pour avoir support. C'est la responsabilité des l'athletes de construire un entourage de l'entourage, de l'entourage, de protéger vous. Et c'est, encore une, votre responsabilité de choisir les personnes correctes. C'est la responsabilité des l'entourage. C'est la responsabilité des l'entourage. C'est la responsabilité des l'entourage. vous connaissez mieux, qui est constituée principalement d'un tas d'acteurs, dont vous-même, dont l'entraîneur. Et pour ce faire, on revient sur quelques éléments clés de votre rôle. Et donc, on a identifié, si vous vous souvenez, à chaque niveau, au niveau initiateur, éducateur, et puis maintenant au niveau entraîneur, votre fonction auprès des sportifs. Et donc, on en a parlé déjà dans le module leadership. Et donc, je vous laisse lire la partie, le rôle de l'entraîneur. Quel est votre rôle auprès du sportif ? Quelques instants pour lire votre fonction. Et donc, le dernier élément est un élément vraiment clé, surtout dans ce qu'on parle maintenant, à implémenter son action dans une programmation collective. Donc, ça veut dire sa propre action et tenir compte de tout ce qui va se passer autour du sportif, dans son environnement, mais aussi dans le cadre de sa programmation. Exemple plus classique, je dois programmer un entraînement en tenant compte de l'horaire scolaire ou des impératifs familiaux ou des impératifs de santé. Et donc, vous devez effectivement tenir compte de tout un tas de facteurs dans la partie environnementale autour du sportif. Alors, rappelez-vous tout à l'heure dans ce qu'on vous a dit par rapport au modèle présenté par la Canadien. Effectivement, sept stades de développement. Et donc, en fonction de votre statut, vous allez voir que l'entraîneur, en tant que tel, va vraiment s'attacher à trois catégories clés. Les catégories vertes, bleues claires et bleues foncées. Donc, l'entraîneur va mettre en place des stratégies pour que le sportif puisse s'entraîner à s'entraîner. On a dépassé le stade, par exemple, de la découverte motrice ou de la mise en place des fondamentaux, même si dans cette partie-là, on continue à développer des fondamentaux un petit peu quand même. S'entraîner à la compétition et s'entraîner à gagner. Et donc là, c'est clairement un rôle identifié pour les entraîneurs en tant que tels. Vous voyez qu'on a fait le lien entre les fonctions initiateur, éducateur et entraîneur par rapport au programme canadien. En discutant avec eux, ben voilà, on a dit effectivement un animateur, un initiateur, par exemple, travaille sur les deux ou trois premiers stades. Enfant actif, enfant qui, au niveau de la découverte motrice, au niveau des habiletés motrices. Et donc ça, c'est le rôle de l'initiateur et éducateur, le lien. Mais le rôle de l'entraîneur, et bien là, on rend la logique compétitive, compétitive vers le bon niveau, voire vers le haut niveau. Le public à charge des entraîneurs, mais ça, vous le connaissez, puisque c'est votre domaine d'intervention, notamment des sportifs qui sont en phase d'optimalisation de l'entraînement, ou des sportifs, voire des sportifs qui vont même travailler au niveau international, donc des sportifs de haut niveau. Donc le public cible change de ce que pourrait faire un initiateur, par exemple. Vous voyez qu'on ne parle pas, on ne parle plus de dire un initiateur s'occupe des enfants de 5 à 8 ans, un éducateur des 9 à 12 ans. On est rentré dans une autre logique de l'approche, maintenant, de l'individu. On parle en fonction de son stade de maturité, et surtout de voir dans quel stade il est au niveau de son niveau de pratique. Autrement dit, on peut très bien avoir un entraîneur qui s'occupe d'enfants de 14 à 15 ans, même si au niveau de la maturation neuromotrice, par exemple, on n'est pas encore abouti, mais un entraîneur peut s'occuper de ces gamins-là, ou de ces jeunes-là, parce qu'ils briguent un très haut niveau de pratique sportive, alors qu'avant, on aurait dit, oui, à 14 ans, c'est uniquement un niveau 2 ou un niveau éducateur qui s'en occupe. Là, on a vraiment classifié le public cible des cadres sportifs en fonction de leur niveau de performance et leur degré de maturation par rapport à la performance. Cette dialogue, je ne vais pas trop la commenter, c'est vous expliquer comment sont organisés les cours. Eh bien, vous avez six thématiques, et notamment la thématique dans laquelle on est maintenant, tout ce qui concerne la méthodologie de l'accompagnement du sportif. Et là, on est clairement dans un outil d'accompagnement du sportif, puisqu'on détermine l'ensemble des personnes qui vont fonctionner avec lui. Là aussi, c'est un schéma que vous connaissez, c'est l'ensemble des cours que les entraîneurs, donc le dernier niveau pour nous, doivent suivre. Et donc, dans l'ensemble des modules que vous allez suivre, on va vous donner tout un tas d'informations qui vont vous permettre de maîtriser un tas d'outils que pour accompagner le sportif et notamment d'assumer votre rôle d'entraîneur. Dans la salive de proximité, maintenant on la détaille un petit peu plus, c'est vous-même, et vous allez voir que dans certains sports, notamment dans les sports collectifs de bon niveau, il y a un entraîneur 1, puis un entraîneur 2, puis un entraîneur 3, puis il y a quelqu'un qui s'occupe des statistiques, puis quelqu'un qui s'occupe de la vidéo, et qui sont dans le pôle de l'entraîneur. L'entraîneur seul ne fait plus tout maintenant, il est aidé par un grand nombre de personnes qui s'occupent de la partie sportive en tant que tel, et donc votre rôle à vous, si vous êtes le entraîneur principal, c'est de ne pas savoir tout faire, mais par contre vous devez par exemple savoir ce qu'un préparateur physique peut mettre en place en matière de charge d'entraînement. si vous avez un statisticien qui travaille avec vous, ben dire voilà, je voudrais bien avoir telle ou telle information sur tel joueur ou sur tel groupe de joueurs, par exemple si vous faites, si vous avez des gens qui travaillent pour vous en matière de scouting, que ce soit des sports collectifs ou des sports individuels, vous envoyez un scout voir tel ou tel joueur ou telle ou telle joueuse dans telle compétition, il dit écoutez voilà, je voudrais bien avoir telle ou telle information parce que je dois préparer mon joueur ou mon sportif ou ma sportive dans telle compétition. Donc vous voyez que l'entraîneur parfois dans certains cas est entouré d'un très grand nombre de personnes et donc il faut qu'il puisse connaître un minimum le champ d'action et le champ de compétence des différentes personnes et de faire le lien, de faire le lien lui entraîneur principal avec son athlète, avec sa sportive ou avec son groupe de sportifs. Alors je le répète, le but ce n'est pas qu'un entraîneur maintenant sache tout faire à tout moment. Je reviens sur par exemple, dans certaines disciplines il y a maintenant beaucoup de physiologistes de l'effort qui travaillent avec l'entraîneur. Ce sont des scientifiques qui aident l'entraîneur. Vous allez voir qu'on a mis ça en place aussi au niveau de la Fédération Réunion Bruxelles. Alors l'entraîneur ne doit pas faire des études de la recherche pointue mais il doit pouvoir aider les scientifiques, les gens de laboratoire, les gens qui mènent des études pour savoir effectivement ce dont ils ont besoin pour faire progresser le sportif. Et donc on a identifié dans cette cellule l'ensemble des personnes ou des intervenants qui pourraient se mettre autour de l'entraîneur principal afin de développer les compétences du sportif qui ça au bout du compte c'est quand même la finalité, c'est de voir comment on peut mettre l'ensemble des compétences au service de la progression du sportif. On a identifié, j'en ai déjà touché un petit mot là maintenant, vous voyez qu'il y a quand même des liens forts entre les cellules, ce ne sont pas les cellules qui fonctionnent de manière indépendante, je le répète, vous voyez que les flèches illustrent bien le fait que ce sont des cellules qui sont en interaction. On a identifié ce qu'on appelle une cellule d'aide à la performance ici en Fédération de Bruxelles qui est un modèle un peu particulier, alors parfois en Belgique on est dans un pays un peu compliqué donc on a parfois un peu s'organiser, et ici on a trouvé, on pense à un modèle assez intéressant, une cellule d'aide à la performance qui est en fait, qui s'articule autour de trois grands secteurs. D'abord le secteur, le secteur du service de l'administration qui a été renforcé maintenant il y a quelques temps, il y a 4-5 ans maintenant, et je vous l'ai dit la fois passée aussi, et on a chaque fois qu'on fait ce cours, une pensée pour lui, qui a été articulée autour de la vision qui avait développé Guinard-Murois sur l'accompagnement des sportifs de haut niveau à Fédération de Bruxelles, donc cette cellule-là s'est construite autour de lui, et donc les gens qui ont été recrutés sont été recrutés pour fonctionner sur un projet autour de lui, donc on peut toujours avoir une pensée pour lui par rapport à ça. Donc la cellule de sport de haut niveau de l'administration, qui est une cellule vraiment fonctionnelle, on va la décliner dans quelques instants, ce qu'on appelle les centres de mise en conditions physiques permanents, ce sont les centres de l'administration au bout du compte, on ne sait pas trop ça, mais ce sont des centres qui sont situés, qui sont localisés dans les centres adepts, et donc ce sont des centres qui sont mis à disposition des sportifs statutarisés. Donc vous voyez maintenant l'intérêt, j'ai un statut de sportif, et bien je vais bénéficier davantage dans ces fameux centres de mise en conditions physiques, et c'est de l'accompagnement même gratuit, les sportifs n'auront rien payé par rapport à ça. Et puis le troisième élément clé, le troisième, un des piliers clés, le centre de la performance sportive, dont on va décliner l'émission dans quelques instants, qui est un centre interuniversitaire, et donc au-delà du modèle, par exemple, du modèle français bien connu, ou du modèle anglais avec le pôle high performance, et bien ici en Belgique on a un pôle qui est délocalisé dans les universités, et donc ce sont des services qui aident les athlètes, les entraîneurs, le couple athlète-entraîneur, ou bien les groupes athlètes-entraîneurs, ou la direction technique ou la direction sportive, et donc les universités aident à l'accompagnement du sportif. Si on rentre un petit peu plus dans l'émission de la cellule sport de haut niveau, du service sport de haut niveau, je vais vous laisser lire quelques instants, je pense que le texte parle par lui-même. Donc c'est une cellule qui est intégrée directement à l'administration, mais qui a été recrutée sur des gens de l'extérieur, donc ce sont des cellules qui est coordonnées par mon collègue Didier Matandakeji, c'est un peu compliqué le nom, mais vous l'appelez Ditch, ça va tout seul, qui sont des gens qui viennent du sport de haut niveau, donc dans cette cellule il y a une athlète olympique qui a été médaillée aux Jeux olympiques, il y a Didier qui s'est occupé d'athlètes de haut niveau, d'athlètes olympiques aussi, et puis maintenant le recrutement de deux nouvelles personnes, deux plus jeunes qui viennent faire le récolage, mais qui sont aussi masters en éducation physique et qui sont malgré tout un peu sportifs quand même pour être dans cette cellule-là. Et donc une cellule de quatre personnes qui remplissent ces missions-là, en tout cas qui essaient de remplir au mieux ces missions-là. Et c'est de manière tout à fait coordonnée avec les sportifs, statutarisés, avec les directions techniques, avec les entraîneurs, mais aussi avec le CAPS dont on va parler dans quelques instants, mais aussi avec le comité olympique qui a une place importante. On va en parler dans quelques instants. Les fameux centres de mise en conditions physiques, qui sont des centres, je le répète, des centres de l'administration et qui sont mis à disposition des sportifs. Et là aussi, en fonction de votre statut, vous avez accès aux infrastructures, aux matériels, mais aussi à du conseil par des préparateurs physiques à l'intérieur même de ces centres de mise en conditions physiques. Et donc là, c'est une structure organisationnelle qui est faite pour servir les sportifs, des sportifs qui sont effectivement statutarisés. On ne va pas trop rentrer dans le détail parce que là, vous avez compris de ce que c'est normalement un centre de préparation physique et qu'est-ce qu'on pourrait y faire. Et donc voilà, c'est un service qui est mis à disposition des sportifs statutarisés. Alors ça, c'est un élément vraiment important parce qu'il est méconnu. Le fameux centre d'aide à la performance sportive, qui est un centre, un consortium interuniversitaire. Et depuis peu maintenant, je pense depuis 2007, c'est plus jeune que ça. 2007, c'est une première forme du CAP, ce qui s'appelait le CEP, c'est un centre d'évaluation de la performance sportive, même un peu plus jeune, un peu plus vieux que ça d'ailleurs, 2000, oui, par là, des années 2000. Et puis en 2014, le législateur, en fait, a instauré un décret qui reconnaissait ce centre. Et qui l'a transformé maintenant, non pas d'évaluation, mais centre d'aide à la performance sportive. Et donc voilà les missions principales de ce fameux centre, mais qui n'est pas un centre localisé à un seul endroit. Il y a un pôle à l'Université de Bruxelles qui s'occupe de deux grands secteurs, qui s'occupe d'aide pour tout ce qui est développement, analyse, évaluation et conseil en matière de développement des qualités neuromusculaires. C'est un centre qui est piloté par le professeur Duchateau. À l'ULB aussi, il y a une personne qui coordonne les travaux en matière d'optimisation des facteurs nutritionnels. Vous allez voir que tout à l'heure, on aura un module qui parlera spécifiquement de ça. Donc il y a un universitaire d'éducation physique combiné avec un médecin nutritionniste. C'est le médecin nutritionniste qui ira vous parler tout à l'heure de comment optimaliser les facteurs nutritionnels de la performance. Donc ça, c'est le pôle à l'ULB. Le pôle à Liège où il y a deux grands secteurs. Il y a un nouveau laboratoire qui a été créé, un laboratoire d'analyse du mouvement humain. En anglais, LAM, L-A-H-M, qui est coordonné par le professeur Croisier et le professeur Schwartz, qui sont un éducateur physique du sport qui s'occupe principalement d'ailleurs de l'accompagnement de footballeurs, puisque le centre s'est créé un petit peu à partir de l'expertise qui a été créée autour du standard. Et d'ailleurs, ce centre a été reconnu centre d'excellence de la FIFA tout récemment. Donc, laboratoire d'analyse du mouvement humain et conjointement au laboratoire d'analyse du mouvement humain, une cellule qui s'occupe de l'analyse posturale au sens large du terme des sportifs, notamment pour éviter tous les phénomènes de blessures récurrentes, donc tout ce qui concerne la prévention des blessures et la prophylaxie des sportifs. Donc ça, c'est à Liège, à Bruxelles, à Liège. Et puis ici à Louvain-la-Neuve, deux cellules importantes. La cellule pilotée par le professeur Franco, qui s'occupe d'optimisation des facteurs métaboliques à la performance. Et donc récemment, en tout cas il y a deux ans maintenant, une large publicité a été faite sur l'implémentation d'une chambre hypoxique ici à l'UCL, où on peut mettre les athlètes dans des conditions particulières favorisant l'entraînement en conditions d'hypoxie, mais aussi en conditions de chaleur ou d'humidité importante. Donc la cellule qui s'occupe des facteurs métaboliques. Et puis la cellule du professeur Godin qui s'occupe de tout ce qui est l'accompagnement psychologique des sportifs, enfin des sportifs, je le répète, ou des entraîneurs, ou des groupes, ou de la direction technique ou de la fédération en elle-même. Donc voilà le CAPS multicéphale dans plusieurs endroits, mais qui est piloté au sein de ce qu'on appelle un comité d'accompagnement, entre le CAPS et l'administration, et donc on a des échanges très réguliers avec eux, je dirais pratiquement hebdomadaires, voire journaliers, que ce soit pour l'accompagnement des sportifs de haut niveau, je le répète, mais aussi, et puisqu'on est là ensemble, vous avez vu qu'ils ont un rôle également dans l'accompagnement de notre service de formation de cadres, et donc c'est eux aussi qui ont piloté la réforme qui est mise en œuvre à l'heure actuelle. Une cellule médico-sportive, vous comprenez, là on en a parlé aussi dans le film d'introduction, dans la boucle d'introduction qui faisait le schéma tel que l'envisageait le comité olympique international, l'importance de la cellule médico-sportive, là il n'y a pas de chose importante à noter, si ce n'est une cellule importante aussi, qui est la cellule antidopage, vous allez avoir un module qui sera d'ailleurs animé par la directrice de ce service, l'Office national antidopage, puisque dans chaque pays maintenant, donc l'AMA réglemente l'organisation de la lutte antidopage dans chaque pays, et vous savez que c'est des sujets fortement d'actualité, et bien en Fédération Lune du Bruxelles, il y a une ONAD, un Office national antidopage, qui est chez nous communautarisé, et qui est sous l'égide du Dr Dalloz, et vous aurez un module qui va justement vous préciser le rôle de l'ONAD, mais surtout vous mettre en situation d'exercice concret par rapport à ça, puisque vous savez que quel que soit le niveau du sportif, ils peuvent être contrôlés, et donc quel est votre rôle vous d'entraîneur dans cette lutte antidopage. On a parlé tout à l'heure du kiné, de l'ostéopathe, du podologue, nutritionniste, tout à l'heure vous allez avoir un module qui va vous parler de ça, vous voyez qu'au bout du compte, autour du sportif, ou de la sportive, et parfois même très jeune, moi j'ai la chance, vous savez de la discipline dans laquelle je viens, à 14-15 ans, les sportifs de haut niveau ont déjà ce type de structure-là autour d'eux. Alors imaginez-vous ce que ça peut avoir comme impact, si j'ai un jeune adolescent qui est en pleine phase de construction, et si on ne s'entend pas, imaginez-vous aussi, autour d'une équipe de très haut niveau, une équipe nationale de très haut niveau, c'est pareil, il y a tout un tas de personnes qui doivent fonctionner ensemble, et donc il faut qu'effectivement, qu'on puisse parfaitement se coordonner, notamment pour faire le lien avec le module la semaine passée, pour communiquer ensemble et communiquer vers l'athlète et vice versa. Donc il faut effectivement prendre certaines précautions et développer certaines compétences pour que ça fonctionne correctement. Jusque-là, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose de neuf que vous ne connaissez pas. L'élément peut-être le plus important, c'est de bien connaître, comme je l'ai dit en introduction, d'aller jeter un œil quand même sur ce décret, comment il réglemente le sport et sur tous les services qui sont proposés en Fédération de Bruxelles pour accompagner les sportifs. On dit souvent, voilà, qu'on ne fait pas beaucoup pour le sport. Alors effectivement, on pourrait toujours faire mieux et avoir plus de moyens, certes, mais voilà, je pense qu'on essaie de s'organiser le mieux qu'on peut avec les moyens qui nous sont décernés, et je pense qu'en fait, les gens ne connaissent pas bien les moyens qui sont à disposition des sportifs. Je reviens avec deux exemples très concrets, tout récents. Un papa me téléphone la semaine passée pour me dire, mais tu sais, mon gamin, il a reçu sa lettre de ministre comme quoi il est aspirant sportif. Mais en fait, il peut faire quoi avec ça ? Qu'est-ce que ça lui donne comme droit ? Vous allez voir qu'au niveau de la double carrière, Olivier, tout à l'heure, va vous expliquer ce que ça entraîne comme aménagement scolaire. Donc il y a quand même des choses qui sont faites pour aménager le temps scolaire, mais aussi des choses qui sont faites dans le cadre fédéral, qui sont imposées maintenant par l'administration pour accompagner le sportif, mais aussi des choses que l'administration met en place. Par exemple, ce gamin-là, il ne savait pas qu'il pouvait accéder à une salle de préparation physique avec quelqu'un qui est reconnu par l'administration pour l'encadrer. Alors les parents qui ne sont pas trop sportifs, qui ne savent pas trop quoi, ils sont un peu perdus. Donc le fait qu'on mette à leur service que ça... Alors effectivement, on est loin des modèles, des modèles par exemple du modèle français, ou du modèle australien, ou du modèle nord-américain qui est plutôt libéralisé, mais enfin quand même il y a des choses qui se passent. Deuxième exemple, mais certainement Olivier vous en parlera davantage, le fait d'être sportif de haut niveau, et bien vous allez voir que l'administration a mis en place une cellule d'accompagnement personnalisé pour se former et trouver un job. Et donc ce qui est préconisé dans le modèle du CIO, l'athlete programme, et bien on l'a transposé ici en Belgique francophone, sur base de recommandations européennes, d'ailleurs travaux auxquels Olivier et ses collègues ont participé aussi. Ok, on a pris en charge, on a pris en mesure cette problématique d'accompagnement des sportifs de haut niveau pour pouvoir les aider à trouver un job en fin de carrière. Il y a quelques modèles intéressants. Alors il y a forcément, on en connaît certains, et récemment il faut savoir que Nafi Satou, Thiam, bénéficie d'un encadrement personnalisé par rapport à ça. Alors elle n'a pas trop besoin, c'est une fille qui a les têtes bien sur les épaules et qui est bien entourée surtout. Mais voilà, ce sont les choses quand même qui sont menées. Olivier vous en parlera tout à l'heure de manière plus en détail. Alors le lien du sportif avec sa fédération, tout à l'heure je vous ai montré sur le schéma, c'est bien la fédération qui doit introduire une demande auprès de l'administration pour pouvoir obtenir ce statut. C'est l'élément clé. Si le sportif n'est pas reconnu, il n'a pas de statut, il ne peut pas bénéficier de l'ensemble de ces avantages-là. Et tout le monde ne peut pas avoir un statut, ça se fait sur certaines règles, et des règles qui sont construites conjointement entre l'administration et les fédérations sportives. Oui, les fédérations sportives, ça quand même vous le devez savoir, c'est indiqué dans le décret, c'est un élément important, c'est qu'elles sont organisées de différentes manières, et il existe différents types de fédérations sportives. Et les fédérations sportives qui peuvent prétendre à la proposition de sportifs pour obtenir un statut, ce sont des fédérations sportives qui sont identifiées dans le décret comme fédérations sportives et non pas fédérations sportives de loisirs ou associations sportives ou fédérations sportives scolaires. Ce sont uniquement les fédérations qui sont catégorisées dans ce qu'on appelle la catégorie des fédérations sportives et qui ont ce type d'objet social. Et vous voyez que la quatrième puce, c'est l'élément le plus important, je la lis avec vous. Ce type de fédération-là, le foot en fait partie, le judo, le tennis, l'équitation, l'athlétisme, le rugby, enfin bref, il y en a une soixantaine je pense, une cinquantaine, 50-60, dans leur objet social il est bien spécifié qu'elles doivent contribuer au développement de programmes de détection, de perfectionnement et de suivi des sportifs qui présentent des potentialités qui permettent d'augurer des résultats significatifs à l'occasion des JO, d'été ou d'hiver, des championnats du monde, d'Europe ou d'autres compositions de haut niveau. Donc ça c'est vraiment important. C'est-à-dire que ce sont ce type de fédération-là, d'accord, qui sont classifiées dans ce pôle-là de fédération, d'ailleurs il y a une évolution importante maintenant qui est menée à l'administration, on a encore même mieux catégorisé à l'intérieur même de ces fédérations-là, qui peuvent présenter des sportifs, qui peuvent avoir un statut et donc les sportifs qui ont un statut et bien effectivement peuvent bénéficier d'accompagnement que ce soit au niveau sportif ou au niveau du principe de la double carrière. Je viens d'insister là-dessus. Alors, ces fédérations-là reçoivent différents types de subventionnements, mais un subventionnement complémentaire, facultatif complémentaire, qu'on appelle des plans-programmes pour développer leur politique en matière de sport de niveau et leur politique en matière de formation de cadre. Et donc ces fédérations-là, pour pouvoir bénéficier de ce subventionnement complémentaire, qui est quand même non négligeable, on tourne aux environs d'un peu moins de 10 millions chaque année en plus des subventionnements accordés, et bien doivent mettre en place un plan stratégique, un plan-programme qui va montrer à l'administration, qui va prouver à l'administration qu'elle mette en place des actions particulières pour développer le sport de niveau et pour développer la formation de ces cadres. Quand on dit développement de projets particuliers pour le sport de niveau, en ce compris le principe de double carrière, on s'entend bien. Donc c'est les sportifs qui sont statutarisés, c'est à partir du moment où ils ont un statut, effectivement on impose aussi à la fédération qu'ils doivent mettre un programme d'accompagnement de ces sportifs en matière de double carrière, ce sera l'objet de l'intervention d'Olivier dans quelques instants. Donc le rôle de la fédération communautaire, évidemment on est en Belgique, donc qui dit fédération communautaire dit fédération coupole, la fédération nationale, d'accord ? Petit lien de rappel qui a été vu dans le cadre des cours initiateurs, le sportif, vous le voyez au centre, la bulle bleu clair au centre d'une analyse macro, et bien vous voyez qu'il dépend de son club, de sa fédération, en Belgique on doit rajouter un cercle intermédiaire, la fédération communautaire, la fédération nationale et puis la fédération européenne dans notre cas, dans le cadre du continent européen et puis la fédération internationale et certaines de ces fédérations internationales sont affiliées au CIO pour leur participation aux Jeux Olympiques et donc ce sont bien les fédérations nationales par exemple qui inscrivent les athlètes aux Jeux Olympiques et non pas les fédérations communautaires, donc ça passe bien par une logique de type national puisque l'organisation mondiale fait qu'on ne tient pas compte des organisations communautaires mais enfin quand même chez nous c'est important de bien le comprendre. Donc la relation permanente entre la fédération communautaire, la fédération nationale et le rôle de l'administration qui comme le nom l'indique est une administration qui est donc un service proche du ministre, le service du ministre des sports qui légifère en matière sportive et donc qui administre, qui opérationnalise la politique sportive et donc les fameuses cellules, la fameuse cellule sport de haut niveau, donc la direction de vie fédérale et les différentes cellules travaillent conjointement avec le cabinet du ministre pour effectivement implémenter la politique sportive et d'ailleurs récemment le ministre récent a insufflé une nouvelle politique sportive en matière de sport de haut niveau et il en a parlé relativement longtemps dans la presse à ce sujet là, on y reviendra. L'administration générale des sports, je viens d'en parler dans quelques instants, c'est bien, je précède un petit peu quand même les liens. Voilà comment c'est organisé, tout à l'heure j'en ai parlé à l'introduction, d'accord ? Et dernière boucle importante, dernière composante importante des cellules autour de l'athlète, le rôle du comité olympique. Alors pour les fédérations qui émanent, de fédérations qui sont inscrites au programme olympique, et bien le comité olympique a un rôle important à jouer bien évidemment, notamment dans le cadre des sélections, d'accord ? Je vous laisse lire, comme ça, ça vous laisse un petit répit par rapport à ce que je raconte. Là aussi, vous voyez sur la DIA, au-dessus à gauche, vous avez un petit i là qui est indiqué. Ça veut dire qu'il y a un lien avec les annexes, dans le texte, dans le syllabus, il y a un retour en permanence par rapport aux annexes, donc on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais allez voir les rôles du comité olympique. Et donc le rôle du comité olympique, finalement, c'est un petit peu aussi un organe centralisateur. Vous voyez qu'un de ses rôles principaux, effectivement, est d'abord la concertation des différentes parties. En Belgique, je le répète, c'est un peu complexe, le rôle des communautés qui ont la compétence du sport, et bien ce sont les ministres des communautés, y compris la communauté germanophone, donc ça fait bien trois communautés, qui discutent ensemble pour effectivement insuffler la politique sportive au niveau, et qui est aussi organisé par le comité olympique, puisque le comité olympique est financé en partie aussi par les communautés. Oui, les cinq missions principales du COIB, je pense que vous les connaissez tous, mais on va rentrer dans le détail plus particulièrement d'une, qui est le fameux projet Big Gold. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, il y a eu pas mal de campagnes en la matière, et donc c'est un fonds financier supplémentaire, qui est largement alimenté d'ailleurs par la Loterie nationale. Dans beaucoup de pays de la planète, effectivement, les jeux de hasard ou les loteries interviennent beaucoup dans le financement du sport, et donc ce projet Big Gold, qui perdure maintenant depuis un certain temps, est un projet qui vient donner encore une aide supplémentaire aux fédérations. Donc les fédérations reçoivent une aide complémentaire en matière de plan programme par l'administration, mais aussi une aide complémentaire par le comité olympique chez les sportifs, qui augurent aussi des perspectives de performance au plus haut niveau. Alors c'est un projet, on va pas trop rentrer dans le détail maintenant, il y a le lien internet qui est dans le syllabus, vous pouvez un petit peu voir comment on s'est organisé, mais c'est quand même une aide substantielle, je pense que le budget encore actuel est de plus de 3 millions, ou 3-4 millions quand même, qui est distribué sur des projets très ciblés, sur des sportifs encore en phase de développement, encore des sportifs adolescents en général, qui augurent des performances de très haut niveau. Et donc le comité olympique vient donner aussi une aide complémentaire dans le développement des qualités sportives d'un groupe de sportifs ou d'une fédération, et donc c'est encore un moyen supplémentaire qui est mis en place pour développer les sportifs. Voilà, vous avez le budget ici en dessous, le public cible, donc maintenant je pense même que le public cible s'est réduit, le comité olympique a ciblé encore davantage les moyens qui étaient, les cibles auxquels les moyens étaient alloués, donc c'est des projets vraiment qui sont suivis de très près par les fédérations, avec une méthodologie et une planification très précises. Je pense que le foot en fait partie, je pense, me semble-t-il, puisqu'il y a quand même beaucoup de personnes du foot, puisque le football est encore une discipline olympique quand même, et qu'on y a brillé, la Belgique y a brillé il y a quelque temps. Alors, encore un rayon un peu plus élargi par rapport à ça, quand vous reprenez la place du sportif qui est au centre de ces préoccupations-là, vous avez encore d'autres éléments dont il faut tenir compte, là ça nous dépasse un petit peu, c'est le cadre politique, le cadre économique, mais vous devez quand même savoir que quand vous allez vous travailler en relation avec un sportif ou un groupe de sportifs, il y a tout un tas de bulles, un tas de sphères qui interviennent autour de vous, et qui peuvent avoir un impact direct sur votre relation avec le sportif. Alors, je vais vous donner un petit exemple, on en a parlé l'autre fois, quand un board international décide d'une modification d'un règlement, ça peut avoir un impact important sur vous. Pas plus tard que hier, j'ai été voir un match de volleyball de relativement bon niveau quand même en Belgique, et l'entraîneur me disait, mais tu sais, depuis qu'on a changé la règle de pouvoir maintenant réceptionner par une passe-hôte, ça a changé la logique du jeu. Donc c'est quelque chose qui était dicté par la Fédération Internationale de Volleyball, et donc ça a un impact au niveau de l'entraîneur. Parce que puisque la règle a modifié le sens du jeu, l'entraîneur doit aussi adapter son comportement. Il doit entraîner différemment, puisqu'un des facteurs clés de la performance va faire qu'on ne réceptionne plus maintenant uniquement à manchette, mais on peut aussi réglementer par une touche haute. Je pense que dans le cadre du foot, lorsque la FIFA a réglementé, par exemple, le fait qu'on pouvait rejouer avec le gardien, faire une passe au gardien mais qu'il ne pouvait plus la prendre en main, le jeu a complètement changé aussi. Et donc ça a eu un impact directement, vous, sur votre job d'entraîneur, vos schémas tactiques, comment préparer le gardien, etc. Donc on dit parfois, oui, mais la Fédération Internationale c'est très loin de moi. Non, on a des exemples concrets qui prouvent bien qu'ils ont un impact direct sur votre job d'entraîneur. Même chose, par exemple, au niveau des règles anti-dopage, puisque la réglementation prévoit aux communautés que tous les sportifs peuvent être contrôlés, et bien effectivement, une règle qui a été décidée par la main a un impact directement chez vous, chez les plus jeunes, les plus jeunes sportifs, parce que vous, entraîneurs, vous devez essayer effectivement de les informer et de les éduquer en la matière. Je vais laisser la parole là à mon collègue Olivier, qui va poursuivre sur les structures et les moyens qui sont mis en place en Fédération Roulette du Bruxelles, qui sont là pour accompagner les sportifs pour le principe de la double carrière. Contrairement à ce qu'il vous a dit précédemment au niveau du projet de vie, actuellement, en tout cas on y travaille dans la révision éventuelle du décret qui devrait se dérouler dans les deux prochaines années, c'est qu'il n'y a pas de décret, il n'y a rien qui prévoit réglementairement au niveau du décret, ou arrêté dans les textes réglementaires actuellement. Par contre, il existe ce qu'on appelle des circulaires dans l'enseignement obligatoire, j'en reparlerai par la suite. On a le décret paysage dans tout ce qui est enseignement supérieur et universitaire, qui prévoit des choses en termes de double carrière, et par contre on a un cadre européen, certes qui n'est pas normatif, mais qui donne des lignes directrices aux différents états membres, et dans lesquels nous avons participé en 2012. Alors, ces lignes directrices, vous les retrouverez dans le document complet qui se trouve sur le site ADEPS, donc on va le parcourir assez rapidement, on va en parler un petit peu. Donc, pour resituer un peu le contexte, donc en 2012, avant 2012, les états membres se sont réunis à un groupe d'experts pour essayer d'éditer ce qu'on appelait des lignes directrices, donc des recommandations en termes de double carrière au sein des différents états membres. Donc en 2012 a été établi 30 ces lignes directrices, après, entre 2012, 2016, on y est, les états membres ont été un peu évalués pour pouvoir un peu se situer en termes de double carrière, savoir où ils se situent. L'objectif de ces lignes directrices, ce n'est pas de remplir les 36, mais c'est que chaque état membre s'approprie ces lignes directrices et voit un peu au sein de leurs états comment ils peuvent implémenter cette problématique de double carrière dans les états nationaux. Alors, les lignes directrices, William a parlé de l'approche holistique, et l'approche holistique, c'est quoi ? C'est qu'un sportif, il doit être bien dans les deux, que ce soit le sport ou ses études, voire l'emploi. Pourquoi ? Parce que s'il venait à se blesser, on a déjà eu des cas, quelqu'un qui se blesse, ça ne se passe pas bien du côté sportif. Il peut compenser au niveau scolaire, au niveau emploi, penser un peu à autre chose et inversement. Donc, si ça ne se passe pas bien dans les études, il peut se retrouver dans son sport et penser à autre chose. Et quand les deux vont bien, l'athlète se sent bien. Alors, au niveau des lignes directrices, on a une approche un peu intersectorielle, aussi bien dans le domaine sportif, de l'emploi, au niveau de l'enseignement, de la santé et au niveau finance. Alors, je ne vais pas repasser en revue les 36, j'en ai repris quelques-unes qui me semblent importantes. Vous voyez la première, les statuts pour les sportifs, on y est déjà, on l'a déjà rempli. Maintenant, on pourrait estimer qu'on a un 90%. Pourquoi ? Parce que le décret ne prévoit pas de statut pour des sportifs qui sont en reconversion. Donc, un athlète qui a fait du haut niveau pendant 4, 5, 6 ans, on prévoit de mettre en place un statut de sportif en reconversion pour qu'il puisse avoir des aménagements par la suite ou des possibilités en termes d'emploi aussi. Celle qui vous concerne, par exemple, c'est la ligne directrice numéro 7, qui est d'imposer des contrats projet de vie aux coachs et membres des équipes de proximité des athlètes. Donc, c'est de sensibiliser les coachs comme on le fait aujourd'hui à cette approche de double carrière pour qu'ils puissent apporter aussi leur aide aux sportifs et qu'ils se sentent bien. Autre ligne directrice importante, la 9, c'est d'imposer aux coachs d'être qualifiés, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Donc, avoir un diplôme, être en possession d'un cas judiciaire verche, ça aussi c'est une réglementation, il y a le décret éthique, on en parlera, vous l'avez déjà vu dans les précédents modules, dans les précédents cours généraux, donc la problématique de l'éthique. On a d'autres lignes directrices, les 3 premières, donc 10, 11 et 14, qui conseillent l'enseignement obligatoire, l'enseignement promotion sociale et professionnelle et supérieure. On y reviendra par la suite. Et encore une ligne directrice, qui me concerne aussi aujourd'hui, la ligne directrice 32, mettre des actions de sensibilisation des coachs, des athlètes et de leur entourage. Donc, après l'introduction que William a faite, vous avez pu comprendre que l'importance de la sensibilisation à la double carrière, c'est important. Donc, objectif, voilà, synthétisé, l'objectif aussi, c'est d'avoir des bonnes pratiques harmonisées à l'échelle européenne, par rapport à cette réglementation et par rapport à ces guidelines au niveau européen. Alors, je vais repasser au niveau projet de vie. Je vais vous présenter un peu l'organigramme rapidement, un peu les chiffres, un peu expliquer quel est le soutien individuel. Le travail en réseau avec les fédérations sportives, puisque comme on vous l'a expliqué, on a quand même 1500 sportifs reconnus. On ne peut pas travailler avec 1500 sportifs en direct, puisque vous verrez en fonction des ressources humaines, ce n'est pas possible, donc on travaille beaucoup avec les fédérations sportives. On a une mission aussi d'implémenter ce cadre européen et d'essayer d'améliorer les cadres d'aménagement réglementaire, aussi bien multisectoriel. Donc, vous avez l'organigramme, le projet de vie se situe ici. Au niveau projet de vie actuellement, nous avons trois, deux personnes, entre guillemets, pour l'instant, qui travaillent. On a Étienne Drion, qui est détachée de l'enseignement, et de l'hydropsy, qui est aussi détachée à mi-temps dans l'enseignement. Donc, ce sont deux personnes qui vont s'occuper beaucoup au niveau de l'enseignement obligatoire. Nombreux d'entre vous contiennent certainement Étienne, puisqu'il vient du milieu de football aussi. Et en 2017, on va engager quelqu'un qui va nous aider dans tout ce qui est accompagnement d'athlètes, qui sont sous contrat chez nous, notamment. Et nous avons aussi Philippe Halleux, qui a travaillé au projet de vie, qui garde quand même un contact avec nous, en tant que conseiller expert sur la double carrière. Alors, la double carrière en Fédération de l'Homme de Bruxelles, c'est assez récent. Donc, quand vous voyez, le service date de 2009, ça ne fait que 7 ans. Je pense qu'entre 7 ans, par rapport à d'autres États membres où ils sont à 50 ans, 60 ans, qui mettent ça en place, nous, c'est assez récent. On n'a que trois personnes qui travaillent, ce qui vaut à deux équivalents temps plein. On a un budget de 40 000 euros pour 2016, 2017 aussi. Il y a 1 500 sportifs reconnus. Et on a 63 sportifs sous contrat en Fédération de l'Homme de Bruxelles. Alors, les sportifs reconnus, William vous en a parlé précédemment. Donc, on a les espoirs sportifs aspirants, qui représentent à peu près 1 000 sportifs, qui sont suivis par Etienne Drio notamment, et de l'hydropsy, principalement sur l'enseignement obligatoire. On a des espoirs sportifs internationaux et partenaires d'entraînement. Et on a toutes des sportifs au niveau, qui sont un peu satellites, puisque ce sont des cellules de proximité principalement, comme ça a été présenté précédemment. Comme William l'a dit, en fonction du type de statut, vous pouvez avoir des avantages, des aménagements spécifiques, projet de vie, quel que soit le statut. Vous avez le CEL, j'en parlerai après, c'est le carnet d'entraînement et de liaison. Tous les services d'aide à la performance, les accès au CP-MCP, subventionnement et possibilités de contrat. Tout ça est synthétisé dans ce tableau. En fonction du statut, vous avez à droit à certaines choses. Vous avez la possibilité en tout cas. Les missions du service projet de vie, il y a deux rôles. C'est l'accompagnement individuel. Donc vous l'avez compris, tous nos sportifs, on essaie de les accompagner individuellement, de les aider. Et une autre mission qui est importante, c'est de trouver le meilleur cadre d'aménagement réglementaire à travers les différents secteurs. Pourquoi ? Parce que si du jour au lendemain, il n'y a plus personne, par exemple, les cadres d'aménagement sont dans des textes, dans des décrets, ça peut perdurer. Ce n'est pas comme ça peut se faire en Flandre, on en parlera tantôt, où on essaie au cas par cas de trouver la meilleure possibilité possible pour le sportif. Ici, on essaie d'avoir un cadre réglementaire qui peut profiter à l'ensemble des sportifs. Alors, nous avons nos sportifs de niveau qui sont sous contrat. Là, on propose un accompagnement individuel qui est fait en direct par le service projet de vie. Et puis, comment ça se passe ? Ces sportifs sont aidés par le service projet de vie. Et il y a une relation avec la fédération sportive où nous avons désigné, les fédérations sportives ont désigné ce qu'on appelle un référent projet de vie. Donc, leur rôle et leur mission. Donc, on a des réunions 3 à 4 fois par an. On leur explique les nouveaux cadres d'aménagement réglementaire pour qu'ils puissent nous aider. Et ils sont confrontés au quotidien sur le terrain. Donc, ils peuvent aider tous ces sportifs, coachs, entraîneurs, à trouver des aménagements, à les aider dans l'accompagnement double carrière. Je sais qu'il y a principalement des footballeurs ici comme entraîneurs. Par exemple, c'est Dominique Moreau et Thierry Siquet qui sont nos référents au sein de la fédération à la CSF. Vous retrouverez tous les référents en projet de vie en fonction de votre discipline sportive pour les autres fédérations sur le site de l'ADEPSE. Chaque fédération a identifié un référent projet de vie. Donc, par rapport à l'administration générale du sport, on va retrouver le service projet de vie. Ici, nous avons des responsables projet de vie et j'en reparlerai plus loin aussi des référents académiques. Mais ça, j'en reparlerai par la suite. Donc, l'accompagnement individuel au niveau du service projet de vie, c'est d'avoir un entretien individuel, de faire un bilan avec le sportif pour voir quelles sont ses compétences, quelles sont ses attentes, identifier ses besoins, quel type de projet d'études, de formation il envisage. Et grâce à notre budget de 40 000 euros, on peut prendre des formations, payer un minerval, payer des formations en langue notamment. Pour donner l'exemple d'un concret d'athlète accompagné, nous avons eu Anne Zagré, on a eu un plan d'aménagement et remédiation en néerlandais. Donc, elle avait des difficultés en néerlandais dans ses cours. Donc, nous avons pu en prendre en charge un répétiteur à ce niveau-là. On a pu, par exemple, on a eu Arnaud Guillain qui était un athlète du relais 4x4 qui avait souhaité, après ses études, il avait fait la podologie comme formation initiale et il avait pris goût parce qu'avec l'entraîneur, la discussion, il s'était dit j'ai envie de faire la préparation physique. Donc, on a pu prendre en charge une formation, un diplôme européen en préparation physique à Lyon, par exemple. On a eu Karen Farsen, une skieuse, qui était sous contrat chez nous, où elle a pu bénéficier de l'aide de la formation de cadres et de pouvoir suivre un brevet d'état français en ski. Et, autre exemple, Maxime Richard, émission linguistique à San Diego, qui souhaitait apprendre anglais, donc partir là-bas. Donc, nous avons pu prendre tout ce genre de choses, ce genre de formation, de développement de compétences. C'est important pour nos sportifs. On peut prendre, voilà, donc c'est ce que je disais, la langue, l'informatique, des formations d'entraîneur, préparation physique. Donc, on essaie que parfois nos sportifs de haut niveau puissent transmettre leur savoir et de continuer à faire des formations de cadres, comme vous le faites ici. Donc, le référent projet de vie va se situer ici. Donc, il y a une énorme communication importante entre la DEPSE, donc la GESPORT et la Fédération via le référent projet de vie. C'est important. Alors, le travail en réseau, le référent projet de vie, j'en parlais tantôt. Quelles sont ses missions ? Le référent projet de vie, c'est de distribuer les carnets d'entraînement de liaison. Nous verrons après ce que c'est. Vous l'avez peut-être déjà entendu parler. Il nous aide à tout ce qui est conclusion d'aménagement scolaire et académique. Tout ce qui est organisation, remédiation, répétiteur. Nous verrons un exemple dans le cadre d'un centre de formation tantôt. Ils peuvent nous aider dans les conseils d'orientation. Donc, on a certains référents projet de vie fédéraux qui peuvent rencontrer les sportifs et les aider à faire un choix d'études aussi. Donc, notre rôle, c'est aussi de les accompagner. Comme je le disais, on n'est pas assez nombreux. L'équipe n'est pas énorme. Donc, on essaie de les aider au maximum. Et donc, au niveau des aménagements sectoriels et structurels, on va passer en vue tout ce qui est enseignement obligatoire, supérieur. Quelque chose qu'on n'y pense pas souvent, c'est la promotion sociale qui offre une multitude de possibilités aussi. On a tout ce qui est IFAPME, SFPME pour la région bruxelloise. ADECO, donc William en a parlé tantôt. On a vu dans la vidéo un programme au niveau international, mais ça existe en Belgique aussi avec le comité olympique. Et aussi des accords que nous avons pu récemment développer avec le FOREM. Alors, au niveau de l'enseignement obligatoire, on a des partenariats avec l'enseignement obligatoire, donc l'administration générale de l'enseignement, l'AGE. On a un cadre réglementaire spécifique pour les sportifs, qui sont des absences justifiées pour des raisons sportives et des aménagements d'horaire, donc l'emplacement d'options. Donc, en fonction du niveau d'étude, on va les passer en vue. On a différents accords qui, par exemple, les textes, donc c'est une circulaire aussi qui prévoit que dans l'enseignement primaire, donc William l'a évoqué tantôt, on a des disciplines sportives où on a de l'entraînement précoce. Si je parle un peu de la gymnastique et d'autres disciplines, je ne vais pas m'étendre là-dessus. En primaire, par exemple, un sportif avec un statut, ça c'est une condition, donc avoir un statut d'espoir sportif ou un statut de sportif de niveau, ce statut va lui permettre quoi ? C'est de pouvoir avoir 30 demi-jours d'absence au cours de l'année. En primaire, en général, c'est suffisant. On en a très peu qui sont concernés à ce niveau-là. Par contre, où là, on a beaucoup plus de suivi d'aménagements aussi dans l'enseignement obligatoire, donc dans le général et les techniques de transition, on a toujours les 30 demi-jours d'absence qui sont autorisés en fonction du statut, bien entendu, et en fonction du degré. Au premier degré, on peut avoir jusqu'à 4 périodes d'aménagement. Donc l'élève peut être dispensé d'un cours de 4 heures, d'une option de 4 heures, pour pouvoir la mettre à profit, ces heures auxquelles il n'irait pas au cours, pour pouvoir étudier, pour pouvoir s'entraîner, se reposer, se reposer fait partie de l'entraînement, ou préparer déjà ses travaux pour le lendemain, par exemple. Alors, au premier degré, deuxième et troisième degré, on peut avoir jusqu'à 2 options de base, ou une option de base groupée, donc on peut en plus, là, avoir un aménagement, donc avoir 8 heures de cours en moins, et aussi éventuellement le cours d'éducation physique. Donc ça veut dire qu'en deuxième et troisième degré, on pourrait avoir jusqu'à 11 heures de cours que l'on ne doit pas suivre. Alors, une des choses qu'on ne pousse pas, ça c'est un peu au cas par cas, c'est qu'ils puissent garder le programme le plus complet possible. Alors, je vais vous rassurer, on va pas dire, oui, on a le droit à 11 heures de cours en moins, on a le même diplôme. Actuellement, j'ai envie de dire que la plupart des cas, ils suppriment l'éducation physique et parfois une option. Mais tous les sportifs, en général, essaient de garder le cursus le plus complet possible pour qu'ils ne se ferment pas des portes pour la suite. Au premier degré, le cours d'éducation physique peut aussi être supprimé, mais là, il faut une dérogation au niveau du ministère. Donc, c'est la ministre qui autorise cette dérogation pour supprimer le cours d'éducation physique. On a eu un cas d'une joueuse de tennis qui avait fait le choix, ben non, elle va le garder, c'est de la gym. Le coach avait dit, oui, c'est très bien, il faut absolument qu'elle garde. C'est une autre discipline qui est complémentaire. Et à un moment donné, ça posait problème. Pourquoi ? Parce que, avant le cours de tennis, était venue la natation. Avant, il n'y avait pas de natation, c'était de la gymnastique, ça ne possède pas de problème. La natation, par contre, était plus problématique. Donc là, on a dû faire une demande au niveau du ministre et on n'a pas eu de soucis à ce niveau-là. Alors, autre chose, 30 demi-jours. Dans la précédente, c'était indiqué ici, j'ai oublié de l'indiquer. On peut aller au-delà. Dans certains cas particuliers, on a eu deux cas. On a pu aller jusqu'à 90 demi-jours d'absence. Pour un skieur, par exemple, et un autre athlète qui avait beaucoup de compétitions au niveau international. Donc, les 30 demi-jours ne suffisaient pas. Donc, il y a possibilité moyennant une dérogation du ministre des sanctions des études, entre guillemets, pour pouvoir déroger et avoir plus de jours d'absence. Au niveau professionnel et technique, vous comprendrez que là, toujours 32 demi-jours d'absence. Par contre, en termes d'aménagement horaire, seule l'éducation physique peut être aménagée. Vous comprendrez que quelqu'un qui fait ébénisterie ne pourra pas être dispensé de son option. Il y a quand même des cours en présentiel qui sont obligatoires, puisque ce sont futurs métiers. Donc là, c'est normal qu'on ne puisse pas dispenser des options. Alors, le canal d'entraînement, c'est ça que je vous évoquais tenté. Donc, on a ce qu'on appelle un journal de classe. Donc ça, c'est une obligation au niveau de la circulaire de l'enseignement. Puisqu'on va dispenser des heures de cours assez sportives jusqu'à 11 périodes, ils vont devoir justifier ces 11 périodes par autre chose. Donc, je vous l'ai dit, il y a de l'entraînement, il y a du repos, de la kiné, des soins médicaux, pouvoir préparer ces cours. Donc, on a ce qu'on appelle un carnet d'entraînement de liaison qui, on retrouve cette structure autour de l'athlète que William évoquait tantôt, où le sportif est au centre et c'est un outil de communication entre les parents, le référent sportif scolaire, l'entraîneur, la fédération sportive, la DEP, vous avez entendu, et l'enseignement. Donc, c'est un outil qui fait partie du journal de classe et qui est obligatoire. Donc, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu ou l'ont peut-être déjà eu entre les mains pour des sportifs qui sont espoirs sportifs reconnus au sein de vos clubs éventuellement. Donc, ça, ça fonctionne. Ça a bien fonctionné pendant 3-4 ans. Maintenant, on sent, vous savez, la nouvelle technologie à l'actuelle chez les jeunes. On a un projet d'informatisation l'année prochaine, ce qui permettra d'avoir une meilleure communication parce que si on n'a pas le carnet d'entraînement, si le sportif ne vous l'amène pas, c'est difficile de communiquer. Tandis que là, avec une plateforme, tout le monde pourra avoir accès quand on veut, à tout moment, et on pourra connaître un peu l'emploi du temps du sportif. Sur le site, vous retrouverez le carnet d'entraînement, un exemple. Alors, au niveau de l'enseignement supérieur, le décret actuel, au niveau décret paysage, prévoit uniquement des allégements d'études. Donc, on s'est un peu positionné par rapport à ça avec l'ASEUS, qui est l'association du sport universitaire et supérieur. Et on a créé ce qu'on appelle un réseau cash, qui est l'ASEUS plus le service projet de vie. Et notre rôle et notre mission avec un réseau des référents académiques. Donc, on a identifié dans chaque université un référent académique comme on l'a fait au sein des fédérations sportives. Pourquoi ? Parce que c'était difficile de pouvoir commencer à frapper à chaque porte des institutions pour essayer de trouver un meilleur cadre d'aménagement puisque la réglementation prévoit l'allègement d'études. Donc, ça veut dire qu'au lieu de faire une année, on va faire deux années. On va étaler ses études. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on prône assez bien chez nos sportifs de haut niveau. C'est quand ils rentrent, qu'ils passent la transition secondaire à l'enseignement supérieur. On leur conseille, dans un premier temps, d'étaler leurs études pour pouvoir s'adapter et réussir au mieux. Alors, tantôt, William parlait que les sportifs réussissent mieux les études. Donc, je vais sortir un peu des chiffres. Les études montrent au niveau européen que dans un étudiant classique, il y a 61% de réussite. Et chez les étudiants sportifs de haut niveau, on a 76% de réussite. Et là, on cherche un peu. Là, on n'a pas encore de réponse bien claire. C'est pourquoi ils réussissent mieux. Est-ce qu'ils sont mieux encadrés ? Est-ce qu'ils ont une meilleure organisation ? Une meilleure planification ? Donc, voilà. On essaie là pour l'instant. Il y a un mémoire qui est à l'heure actuelle à l'étude pour essayer de mieux comprendre pourquoi les sportifs réussissent mieux quand ils combinent le sport et les études supérieures. Donc, la cache, comment ça fonctionne ? Donc, on a les sportifs qui sont toujours acteurs de son projet. C'est important. On est là pour l'aider, l'accompagner, pas faire des choix à sa place. On est là pour l'aider à se poser les bonnes questions. Donc, l'étudiant sportif, quand il va rentrer dans l'enseignement supérieur, universitaire ou haute école, il va prendre contact avec l'institution, donc le référent projet de vie académique. Donc, c'est la personne qui va pouvoir l'aider dans ses démarches puisque l'allègement d'études, c'est automatique, c'est réglementaire, ça, il y a droit. Après, tout ce qui est disposition, c'est laissé à la liberté, au choix académique, dans le sens qu'un sportif de niveau va devoir s'absenter pendant une semaine, deux semaines parce qu'il va partir en stage. Il a des TP, il va demander à pouvoir être dispensé pour pouvoir reporter, reporter des examens. On a des cas de figure parfois où le sportif doit partir en compétition, des compétitions importantes. Et là, on n'y a pas le choix. Donc, on essaie de reporter l'examen, c'est important. Mais ce qui est important, surtout, c'est le dialogue, la communication. Dernièrement, on a eu une sportive qui, après Rio, a bien presté, et puis n'a pas communiqué parce qu'elle avait plein d'organisations, plein de choses. Et puis, on s'est rendu compte, elle voulait un répétiteur. On a fait une démarche pour essayer de trouver un répétiteur. J'avais pris contact avec l'université. Et puis, on se rend compte que l'étudiant n'avait pas encore été au cours et qu'elle n'avait pas averti le professeur. Donc, du coup, elle ne pouvait pas passer l'examen en janvier. Donc, il y a toute l'anticipation à avoir. Il y a toute la communication qui est importante avec les institutions en tant que sportif. Le travail en réseau, c'est ce que je disais. Donc, aider la conclusion d'aménagement académique, organisation de report de cours, TP, conseil d'orientation, c'est ce que je viens d'évoquer. Donc, dans l'enseignement supérieur, il n'y a pas de cadre réglementaire, si ce n'est que l'allègement. Après, ce sera sur base d'un dossier. Au niveau de l'enseignement supérieur, on a énormément d'avancées où certaines universités ou hautes écoles sont en train de modifier leur statut, leur règlement d'ordre intérieur pour que ces sportifs de niveau, on parle de sportifs de niveau, mais on pourrait parler d'étudiants à potentiel spécifique parce qu'on peut avoir des artistes, on peut avoir d'autres matières, il n'y a pas que le sport. Donc, on essaie d'améliorer les règlements d'ordre intérieur pour permettre à ces sportifs, en tout cas pour ce qui nous concerne, de pouvoir avoir le meilleur cadre d'aménagement pour pouvoir combiner les deux. Autre enseignement dont on ne parle pas souvent, qui a eu parfois par le passé une mauvaise connotation, on disait l'enseignement la deuxième chance, il ne faut pas le voir comme ça, l'enseignement promo social permet beaucoup de choses, beaucoup de formations aussi, pas toutes certes, mais on a pas mal de sportifs dans certaines disciplines sportives à qui ça leur convient, pourquoi ? Parce que ce sont des cours du soir, donc ça leur permet de s'entraîner en journée, je prends l'exemple des cyclistes, par exemple, ça ça les intéresse bien, de faire les cours de promotion sociale, en comptabilité et autres, il n'y a pas qu'en informatique, j'en ai 2-3 en informatique et en comptabilité pour l'instant, ils font la promotion sociale. L'avantage des horaires décalés, il y a maintenant, c'est nouveau, on n'a mis pas d'aménagement réglementaire, j'ai oublié de changer ce format d'IA, maintenant on a la possibilité d'avoir jusqu'à 80% d'absence justifiée par la pratique du sport de haut niveau. Donc un étudiant classique peut aller jusqu'à 60% d'absence, un étudiant sportif de niveau peut aller jusqu'à 80% d'absence au cours. Autre possibilité, c'est l'intermodularité, dans le sens qu'un étudiant s'inscrit en comptabilité à l'IA, pour une raison X ou Y, il est parti en stage, il veut se suivre, rattraper ce cours là, parce qu'il va absolument le faire, il peut le faire à Mons, par exemple, on a cette possibilité pour ces sportifs reconnus de pouvoir reprendre le cours ailleurs dans une autre école. La formation professionnelle, l'IFA PME, donc chef d'entreprise par exemple, aussi, on a une possibilité d'étalement, donc on a des sportifs, c'est important d'anticiper les choses, on a parfois des problèmes de compatibilité, si on veut dire comme ça, entre le sport de haut niveau et certaines formations, on a eu le cas avec un cycliste encore, qui voulait absolument faire la maçonnerie, à un moment donné la maçonnerie, il y a de la pratique, il y a quand même des stages à faire, et ça, c'était très compliqué à faire ses stages en entreprise, donc là, on a eu pas mal de soucis avec lui, c'est seulement à l'arrêt de sa carrière qu'il a pu faire ses stages, il n'a pas su les faire avant, donc là, ça a été un peu délicat. Et je reviens par rapport à ma promotion sociale avant, les étudiants ne peuvent pas être diplômés avant l'âge de 23 ans, donc il y a ce souhait, mais en général, quelqu'un qui fait des études en promotion sociale, bien souvent, il va encore faire un étalement, donc ils font leurs études, leurs 3 années en 5 ans. Donc, ça fait 23 ans, donc on n'a jamais eu de problème, donc il ne peut pas obtenir son diplôme avant l'âge de 23 ans. Au niveau de l'emploi, ça, c'est une matière où on ne travaille pas beaucoup, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les compétences en interne, et que c'est un domaine qui est très vaste, et qui plus est, on a des partenariats. On a un partenariat avec ADECO actuellement, donc on a l'ACP, donc l'ATTK Programme ADECO CEIB, qui peut aider les sportifs à la recherche d'emploi. On a des partenariats, quelques-uns avec Décathlon, par exemple, et d'autres firmes, donc on a des étudiants, des sportifs qui doivent faire un stage, on peut essayer de les aider dans leur démarche, mais on a un partenariat, en tout cas, avec ADECO, pour la recherche d'emploi. Autre partenariat avec ADECO et le SOIB, on a ce qu'on appelle le fonds INBEF Bayalatour, qui est un fonds qui permet aux sportifs, qui mènent une double carrière, de prendre leurs frais de formation en charge. Donc il y a quand même un budget de 100 000 euros, pour l'instant, qui fonctionne bien. La seule condition, c'est d'avoir été athlète, parlympien ou olympien. Donc ça, c'est une des conditions pour pouvoir bénéficier de ce fonds INBEF Latour. Ça représente plus ou moins 25 à 30 000 euros pour nos sportifs francophones actuellement. Autre partenaire, c'est le sport élite défense. Vous avez peut-être déjà certainement entendu parler. On a des sportifs qui peuvent aussi décrocher un contrat au niveau du sport élite défense. Donc ils doivent suivre une formation de Wisman en tant que militaire, et puis après, ils sont dispensés de services. Ils ont quelques heures à prester par semaine pour pouvoir s'entraîner à haut niveau. Autre partenaire un peu récent, c'est le FOREM. Pour donner un exemple, avant la sixième réforme de l'État, c'était l'ORBEM, donc au niveau fédéral, le contrôle des chômeurs se faisait à ce niveau-là. Maintenant, c'est revenu en compétence au niveau du FOREM. Un sportif qui travaille à mi-temps chez nous, normalement, l'autre mi-temps doit s'inscrire comme demandeur d'emploi. On a réussi à faire reconnaître comme quoi le sport de niveau peut être reconnu comme une recherche d'emploi. Dans le sens qu'un sportif qui est mi-temps, il va s'entraîner plus, il ne va pas s'entraîner à mi-temps, mais il va s'entraîner plus pour essayer de décrocher un contrat temps plein. Et cette recherche, cet entraînement a été reconnu comme une recherche d'emploi actif, ce qui ne le dispense pas comme citoyen lambda, des contrôles aussi. Donc, il doit avoir un projet de reconversion en côté. Pourquoi ? Parce que si, après un an et demi, donc on s'est fixé, puisque les allocations d'insertion professionnelle ce n'est que trois ans, si après un an et demi, il n'a pas décroché un contrat temps plein, on active le projet d'insertion professionnelle de reconversion en tant que sportif. Le rôle, quel est le rôle de la fédération dans le cadre du projet de vie ? Son rôle, c'est le suivi des sportifs et des référents projet de vie. Elle a un rôle de sensibilisation au cadre, sensibilisation des sportifs et des cadres sportifs. Le défi, ça va être développé d'une réelle politique de projet de vie structurelle et durable au sein des fédérations. Donc là, c'est un peu un combat journalier, c'est d'essayer d'aider les fédérations. On est là pour les soutenir, pour qu'on puisse amener le meilleur cadre d'aménagement et pour que nos sportifs puissent épanouir aussi bien du côté sportif qu'au niveau études ou formation. Le rôle du service projet de vie, c'est de suivre les sportifs sous contrat. On a mis en place un guichet d'informations pour les référents projet de vie, essayer de développer le meilleur cadre d'aménagement réglementaire. Et on mène aussi des actions de sensibilisation, ce qu'on appelle le sport-théma, donc c'est sport information et orientation. Par exemple, on l'a fait dernièrement pour nos étudiants qui sont en réto. C'est de se dire, tiens, je suis en réto, je vais devoir faire un choix l'année prochaine. Je fais ça comme je suis à ce niveau-là, au niveau sportif. J'ai envie d'acheter le type d'étude, mais c'est de voir l'adéquation. Est-ce que c'est réaliste ? Par exemple, est-ce qu'il a pensé à ce qu'on appelle la triangulation entre son lieu de vie, son lieu d'étude et son lieu d'entraînement ? Donc, si un sportif, mettons, habite Namur, il dit, bah oui, moi, je veux aller faire mes études de la Louvre à la 9 et j'ai mes entraînements qui se trouvent à Liège. Donc, vous voyez, déplacement, la triangulation entre ces trois lieux, le projet va être difficilement viable parce qu'il va passer beaucoup de temps dans les déplacements, par exemple. Je vous montrerai une vidéo, mais je la montrerai à la fin. Ça nous éviterait d'avoir des problèmes techniques et d'aller un peu plus vite dans la présentation pour illustrer un peu tout ce que je viens de dire. Donc, le projet de vie, c'est un défi positif, parfois un problème, parce que les coachs, leur objectif, c'est de performer, c'est d'amener l'athlète le plus haut niveau et le à côté, on n'y prend pas trop attention. Ça, il faut le reconnaître. C'est un peu moins un chat, un chat. Mais je pense qu'en tant que coach, vous avez un rôle de sensibilisation, aussi bien émotionnel pour le sportif, parce que quand il va être aux études, il y a les examens. Si on met une charge en plus pendant les examens, c'est peut-être pas la période idéale. Donc, il faut tenir compte du planning du sportif étudiant. On a eu des cas dramatiques. une étudiante qui, en janvier, a fait 15 jours d'examens, un peu fatiguée, et puis son coach, 15 jours après, lui demandait d'être performant dans une compétition internationale. La fille n'est pas prête, parce que physiquement, elle avait un port lâché. Il faut comprendre, il l'a démotivée, elle a arrêté sa carrière. Or, elle aurait pu être sélectionnée pour les Jeux. Donc, on a des cas, malheureusement, dramatiques. Un autre cas pour illustrer aussi, un sportif qui fait un choix, il dit, non, non, je vais me consacrer à 100% pour mon sport pendant deux ans, je mets les études de côté. Il dit, mais je vais faire ma formation d'entraîneur, je vais me lancer. Bon, puis après, on apprend qu'il n'a pas commencé sa formation d'entraîneur, puis pas de chance après, trois mois après, il se blesse, il n'a plus rien. Le gars, il se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il va revenir maintenant du haut niveau ? Voilà. Donc, on essaie de l'aider, mais ce n'est pas évident. Donc, vous voyez, combiner les deux, l'approche holistique est très importante. Quel est votre rôle ? C'est ce que je viens d'évoquer. Donc, encourager le double projet dans les sportifs que vous encadrez. Trouver un bon équilibre entre le rythme scolaire académique de formation dans la planification. Donc, c'est important que le sportif puisse connaître sa planification et vous, un peu identifier quelles seront ses périodes d'examen. Ça, c'est très important. On a le carnet d'entraînement qui sera facilité par la suite quand il sera informatisé. Savoir qu'il y a des aménagements possibles parce que parfois un sportif se dit je vais prendre le cursus le plus grand possible, je ne vais pas faire d'étalement et puis on se rend compte que tout compte fait, il aurait peut-être pris, il peut prendre des aménagements donc il y a toujours moyen de le faire en cours de saison. Ça aussi, il faut le savoir. solliciter des aménagements seulement en cas de nécessité et proportionnellement au besoin réel du sportif parce qu'on s'est retrouvé aussi à un moment donné, c'est un peu la dérive du système. On avait des sportifs qui s'entraînaient deux fois, trois fois semaine. Est-ce que deux fois, trois fois semaine justifie de devoir être dispensé de certaines choses ? Donc voilà, il y a des dérives parfois dans certaines disciplines ou certains sportifs. Donc, soyez vigilant par rapport à ça. Donc savoir, vous en tant que coach, que vous pouvez vous adresser à votre référent projet de vie au sein de la Fédération et trouver l'info utile. Donc on essaie de mener des campagnes de sensibilisation. Donc on a un projet notamment de faire deux capsules vidéo dans le cadre du week-end sportif qui se fera l'année prochaine. Donc on aura deux petites capsules qui nous permettront par exemple dans les cours comme ici de faire la promotion à tout ce qui est double carrière. Ça, c'est important. Donc, un équilibre à privilégier. Donc, le projet de vie. Je vis, je me forme, je m'entraîne. Donc ça, c'est un peu la philosophie. Donc, soyez vigilant. Je pense que c'est vous qui pourrez porter le message auprès des sportifs et être garant que la double carrière soit mise en oeuvre pour chaque sportif. Alors, à côté de ça, on a le Stop Sport Landrun qui sont nos homologues néerlandophones où on a un service qui est carrière Buckle Heading pour les sportifs. Donc, on a les Top Sport. Donc, tous les sportifs qui sont en Top Sport sont suivis. Seule difficulté. Je n'ai pas les dernières informations. C'est qu'ils ont principalement de l'enseignement de transition. donc, c'est beaucoup qualificatif. Donc, ça ne donne pas beaucoup la possibilité de faire des études après aussi bien au niveau. Donc, je sais qu'ils voulaient changer à ce niveau-là du côté néerlandophone. Mais on a des discussions avec eux parce que parfois, on a des... surtout dans le milieu du football, on a souvent des cas d'un athlète qui était en école francophone mais dans un club néerlandophone et inversement des sportifs qui sont en école néerlandophone et qui viennent du côté francophone. Donc, on a beaucoup de dialogues avec les homologues pour pouvoir les aider puisque du côté néerlandophone, il n'y a pas de cadre réglementaire actuellement. Au niveau de la France avec qui on échange aussi pas mal, il y a un projet de faire qui est le département d'orientation et de formation qui vont plus loin l'accès à l'emploi et la reconversion des sportifs de niveau. Donc, pour vous donner un peu des chiffres au niveau de la France, ils font l'accompagnement individuel comme nous, offre de formation en interne, si on n'a pas. Recherche d'emploi, bon, on y pallie un peu. Ils ont un réseau d'entreprises. Donc, vous avez certainement déjà entendu parler qu'en France, chez Suez, toutes des petites sociétés, des sociétés qui engagent des sportifs pour pouvoir utiliser leur image et pour pouvoir les engager par la suite. Donc, ils ont des bons cas, des cas positifs par rapport à ça et qui sont, qui veulent perdurer en tout cas parce que ça apporte quelque chose de très positif, vous l'avez vu dans les vidéos tantôt, à l'entreprise, de voir combiner le sport de niveau et l'emploi. bien entendu, vous voyez, le ratio, 54 équivalents en plein et le budget d'un million d'euros. Donc, on est encore très, très loin de là, à ce niveau-là, en Fédération Monique Bruxelles. Bien. En termes de conclusion, de faire un petit peu le lien, malgré tout, avec ce qu'on a, vous a raconté là, sur le principe de la double carrière. du double accompagnement, c'est peut-être encore un terme plus illustratif que le principe de double carrière. Ramenons ça avec le modèle qui est un modèle intéressant, le modèle canadien, qui est en termes d'explication, en termes de pédagogie pour expliquer le principe est quand même un élément intéressant. C'est qu'eux, ils ont mis en pratique le principe de stade en ne perdant pas l'idée, le principe du stade clé, au bout du compte, c'est que le principe d'être actif tout au long de la vie. Au départ, je l'ai expliqué la semaine dernière, dans le cadre du premier module, c'est que les canadiens, ils ont mis en place ce principe du DLTA, non pas pour développer les sportifs de haut niveau, mais pour répondre à un objectif important de société, à un problème lié à la santé et notamment, comme ils sont fortement impactés par la philosophie du cadre de vie américain pour lutter contre les phénomènes d'obésité, les problèmes de santé liés à l'inactivité sportive. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait une grosse campagne de sensibilisation à l'intérêt et à l'importance de la pratique sportive et non pas de dire oui, on va faire ce projet-là parce qu'on veut des sportifs de haut niveau. Ils sont partis du principe que c'est seulement quand ils sont parvenus à développer l'énorme partie de la strade de la population à faire de l'activité sportive que là, on peut envisager alors d'avoir des sportifs de haut niveau et quand bien même on a des sportifs de haut niveau, ils ont fait leur carrière et puis qu'après, quand ils arrêtent leur carrière de sportif de haut niveau, ils ne fassent plus rien non plus et d'avoir des problèmes de santé que par la suite. Donc c'était ça l'objectif premier de ce modèle canadien. Et donc comment rattacher ça ? Et bien vous avez compris que tout au long du développement d'un individu, on essaie de mettre en place, on préconise l'accompagnement de l'individu sur les deux principes, tant l'accompagnement sportif que l'accompagnement éducationnel au niveau de la formation professionnelle ou de la formation socio-professionnelle parce que quand un gamin va à l'école au bout du compte, c'est quand même pour lui faire développer des connaissances et des compétences qui vont l'aider pour intégrer la vie active plus tard. Et donc on peut complètement rattacher ces principes-là avec ce que nos amis canadiens ont fait et donc de relier les sept stades qu'ils ont identifiés eux avec le stade prioritaire, je le répète, de la vie active, c'est quand même un élément clé, avec le lien permanent, soit quand on est encore jeune, jeune enfant, la scolarité, tout de même pas la scolarité, même avec les moyens actuels maintenant d'enseignement à distance. Par exemple, les télismans qui sont au centre de formation à Mons, dès l'âge de 14 ans, ils partent entre 12 et 15 semaines l'année. Donc c'est compliqué d'avoir une scolarité normale et donc on essaie de mettre en place de l'enseignement à distance et de donner aussi ce rôle-là aux entraîneurs qui les accompagnent, de veiller à ce qu'ils fassent leurs devoirs, est-ce qu'ils sont en ligne, est-ce qu'ils sont connectés pour faire leurs exercices, etc. Donc le rôle de l'entraîneur est très évolué, très large à ce niveau-là quand même les gamins sont adolescents. Et donc voilà, c'est de bien comprendre toute cette importance-là du principe du double accompagnement et que retenir finalement tout ça ? Finalement, je pense que ça tombe un petit peu sous le sens que si on est un éducateur sportif, un éducateur en le sens éduquer des jeunes sportifs, on doit veiller à l'épanouissement des jeunes et de l'être humain auquel on s'adresse et qu'on doit tenir compte, non pas uniquement au moment présent, je veux absolument qu'ils soient performants à 14 ans et être champion d'Europe, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. L'intérêt c'est d'être champion d'Europe ou champion du monde quand on sera à l'âge de maturité, en tout cas de performance sportive, mais qu'on ne s'arrête pas seulement à ça, il y a derrière le sportif, il y a l'être humain avant toute chose et donc l'importance de son développement est prioritaire. Et finalement, vous avez compris que le projet de vie, le projet de vie sportive, le projet de vie au sens large du terme est une affaire de tous et donc vous qui êtes entraîneur en première ligne, la relation forte avec le sportif dans le cadre de son développement sportif, c'est important que vous connaissiez et que vous ayez mis un peu d'ordre dans l'immense environnement dans lequel vous fonctionnez, que ce soit vous en direct avec le sportif, mais tout ce qui vous entoure et les tâches qui vous incombent, pas uniquement de développer les qualités de vitesse ou de développer les qualités tactiques, il y a plein d'autres choses qui vous incombent aussi et vous avez un rôle important comme tout le personnel, tous les gens qui s'occupent de l'éducation de la société et donc voilà, on voulait absolument vous faire prendre conscience de ces éléments-là. Dans ce petit module-là, il y a pas mal de choses qui viennent en complément d'information dans les annexes, comme ça à première vue c'est un peu complexe de tout maîtriser mais en étant un peu systématique et en ayant un petit peu une méthodologie pour savoir où trouver l'information, je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes, notamment si vous avez des gamins ou des sportifs qui peuvent bénéficier davantage que ce soit au niveau de l'encadrement sportif ou au niveau du projet de vie. Voilà, les services de l'administration sont à votre écoute à ce sujet-là et sont à votre service pour pouvoir y répondre. Voilà, merci à tous.